Musique La Collagon, c'est un peu le cœur de l'activité des villages nature. C'est un parc aquatique qui a été conçu par le cabinet d'architecture Jacques Ferrier sur le concept des origami japonais. L'idée a été de concevoir comme le déploiement délicat d'un petit découpage de papier. Le principal défi qu'on a rencontré dans la construction de ce bâtiment, c'est le fait que la charpente et la couverture de ce bâtiment sont entièrement en bois. Ce qui a été un réel défi face au fait que ce bâtiment est une piscine qui est chauffée à 29 degrés toute l'année, avec un pourcentage de 60% d'hygrométrie et de l'eau à 30 degrés, ce qui est particulièrement complexe vis-à-vis de ce matériau. Le chantier de la Collagon a commencé toute fin 2014, d'abord par la construction de ce qu'on appelle une paroi moulée, c'est-à-dire qu'on a construit un mur sous terre qui a permis de créer une enceinte qu'on a ensuite évidée, asséchée et qui permet ensuite de repousser les eaux de la nappe phréatique qui entouraient le bâtiment pour travailler au sec. L'année 2015 a été concentrée sur les travaux de béton, je dirais, donc concrètement la réalisation des fondations de toutes les infrastructures. Au cours de l'année 2016, nous sommes concentrés plutôt sur les élévations, c'est-à-dire d'abord la construction du bâtiment nord qui est constitué de l'ensemble des locaux d'exploitation et des vestiaires accessibles aux visiteurs. Parallèlement, nous avons construit l'ensemble des bassins extérieurs, les 3000 mètres de bassins extérieurs. Une fois qu'on aura atteint le clos couvert, les principaux défis qu'on aura, c'est tout d'abord la mise en place d'un toboggan suspendu à l'intérieur du bâtiment, un toboggan qui va se balader entre 12 et 18 mètres de hauteur et qui est entièrement accroché à la structure du bâtiment, donc sans poteau propre. Ensuite, nous allons surtout réaliser une grande falaise de 60 mètres de long, de 17 mètres de haut, sur tout le long du bâtiment nord et qui donnera sur la piscine. À la toute fin de l'opération, juste avant l'ouverture au client, nous devrons installer de très grands sujets, de grands arbres, qui vont être installés une fois que l'ensemble des aménagements sont faits, donc il faudra réussir à se faufiler et à faire rentrer des arbres qui feront jusqu'à 15 mètres de haut. Aujourd'hui, on a un effectif d'environ 250 personnes sur le chantier qui œuvrent à la réalisation de l'Aqua Lagonde pour une livraison à l'été 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada